Hello, hello, voici ma nouvelle vidéo où je vais te présenter un service sur une pratique promotionnelle des bookmakers que sont les codes boostés. S'il y a bien une chose à prendre chez les bookmakers, ce sont les promotions, je pense que tu es bien d'accord avec moi. Alors, on a les promotions de bienvenue, les bonus de bienvenue, ok, mais ça, ça ne marche qu'une fois vu que c'est à l'inscription. Ensuite, en parallèle, une promotion qui revient chaque semaine, voire chaque jour, ce sont les codes boostés par les bookmakers. Les codes boostés, ce sont des codes volontairement augmentés pour attirer les parieurs sur la plateforme du bookmaker. Évidemment, il espère que tu restes sur cette plateforme, mais pour t'attirer, il peut t'offrir des codes très, très intéressantes. Parier sur des codes boostés réels, j'en reviendrai plus tard, sur le concept de codes boostés réels, ça te garantit une rentabilité sur le long terme. C'est plus simple que le pari classique, pourquoi ? Parce qu'en fait, la cote est tellement haute qu'il n'y a pas de questions à se poser sur la value. Je te donne un exemple. Si la victoire d'une équipe, prenons, je crois qu'il y avait, attendez, je vais prendre ça ici. Je prends le ticket d'hier où on avait PSG contre le Bayern, Champions League. Le PSG marque un but ou plus. Si tous les marchés t'affichent une cote de 1,70, peut-être 1,80 sur le betting exchange, bref, tu prends la cote max de tous les bookmakers du monde, pas de la France évidemment, du monde avec des meilleurs bookmakers, PINAC ou betting exchange comme Betfair, etc., si le max est à 1,80 et que tu vois que la cote boostée est à 2,10 comme c'était le cas ici, bien tu n'as pas de questions à te poser, tu sais que la cote est une value. N'oublie pas que tu dois toujours parier sur des cotes qui sont value dans les paris sportifs. La difficulté, c'est de savoir quand une cote est value. Ici, c'est beaucoup plus simple dans un contexte de cote boostée. C'est pourquoi je te présente ce service de cote boostée, vu que je sais très bien que c'est un système qui fonctionne pour l'avoir, moi, pratiqué pendant des années, encore un peu aujourd'hui, mais de manière limitée, vu que je n'ai plus beaucoup accès aux bookmakers belges. Je sais que c'est une pratique qui rapporte de l'argent, donc c'est pour ça que je veux t'en parler. Ce que je veux aussi te préciser, c'est que ce service fonctionne sur les bookmakers français. Donc, il faut être résident français pour utiliser ce service. Ça travaille exactement avec six grands bookmakers. La liste est ici plus bas. Betclic, Winamax, The Bet, Paris en Sport, Unibet et PMU. Avec le ROI pour chaque bookmaker, au cas où tu ne veux sélectionner qu'un ou deux bookmakers, eh bien, prends là où tu as le meilleur ROI. Oui, mais je te conseille évidemment d'aller chercher l'argent sur le plus de bookmakers possible, donc ici, les six bookmakers. Que fait ce service ? Alors, ce service, ça fait le boulot à ta place. Tu peux faire cela manuellement. Rechercher, enfin, rechercher, donc parcourir les promotions de codes boostés chez tous les bookmakers. Ensuite, t'assurer que cette cote boostée est réellement boostée. Et oui, parce que les petits vicieux, parfois, en fait, te font une promotion de codes boostés. Mais en fait, cette cote n'est jamais alignée que sur le marché. Donc, elle n'est pas réellement boostée. Seulement, voilà, il profite un peu de l'ignorance de beaucoup de parieurs qui ne vérifient même pas si la cote est bien au-dessus du niveau du marché et donc est réellement boostée. Et voilà. Donc, ça, c'est toujours à vérifier. Tu ne peux pas te dire, voilà, j'ai dix codes boostés, je parie sur les, je mise sur les dix codes boostés. Non. Tu dois à chaque fois vérifier que la cote est réellement boostée en analysant le marché. Ce boulot-là, c'est ce que fait, eh bien, le groupe de, je pense que c'est trois, oui, c'est ça, trois tipsters de ce service. Analyse en continu toute la journée parce que les promotions de codes boostés peuvent arriver au fur et à mesure de la journée. Analyse tout le long de la journée, eh bien, les nouvelles codes boostés et les valident. En quelque sorte. Une fois que la code boostée est validée, cette code boostée t'est envoyée soit par e-mail, soit par Telegram. Par exemple, moi, je reçois cette e-mail ici parce qu'évidemment, je me suis inscrit, même si moi, en tant que résident belge, je ne peux pas les placer. Je me suis bien sûr inscrit pour tester le service, le fonctionnement avant de t'en parler. Tu reçois un e-mail avec nouvelle code boostée disponible sur le site. Tu cliques, boum, voir toutes les codes boostées. Et ce qui est bien, c'est que là, tu vas aller passer directement sans te poser les questions, sans faire l'analyse. Tu places directement la code boostée avec, moi, je te conseille évidemment, la mise maximale autorisée. Sur ce service, il divise les codes boostés en deux catégories. Codes boostés premium, codes boostés value. Dès que tu t'abonnes, ne t'inquiète pas, tu as accès aux deux catégories de codes boostés. Alors, le tableau ici t'explique la différence entre les deux. Sache que ça reste de toute façon dans les deux catégories des codes boostés. C'est le niveau de la cote qui change. Et donc, comme il l'explique très bien, si une cote est plus élevée, donc c'est du côté des codes boostés value, on a des cotes plus élevées, tu peux t'attendre aussi des séries perdantes plus longues. Ce n'est pas parce que c'est une cote boostée que le pari va passer, je te le rappelle. On est ici sur du long terme, sur un ensemble de paris, une grande quantité de paris qui vont te rapporter de l'argent dans la globalité. D'ailleurs, les résultats sont ici. Alors, est-ce que c'est plus bas ? Voilà. Le service est récent. Il a déjà distribué, en tout cas, notifié 288 codes boostés. Le profit est de 1093 euros avec un ROI de 30, si j'en dis, 35%. Le ROI est tout à fait crédible. C'est un ordre de grandeur tout à fait plausible pour les codes boostés. Si j'avais vu 100%, j'aurais eu des doutes sur le service. Mais là, quand je vois un résultat dans les 30%, c'est tout à fait logique comme résultat pour les codes boostés. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une fois que tu reçois ton email ou ta notification, Telegram, peu importe, tu vas arriver sur cette page ici, codes boostés en cours. Alors, moi, au moment où je fais cette vidéo au matin, il n'y a pas encore de codes boostés renseignés, surtout que nous sommes un jeudi. Par contre, j'ai quand même fait des captures d'écran sur les codes boostés des jours précédents pour te montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Il y avait ces codes boostés-là. Eh bien, je pense que c'était au moment où j'ai fait cette vidéo. C'était hier, le 7 mars. Alors, comment ça marche ? Eh bien, c'est très simple. Là, je pense que j'ai oublié de mettre le Bookmaker sur la capture d'écran, mais c'est un peu plus bas. Le Bookmaker est renseigné plus bas. On t'indique évidemment la promotion, où elle est. Codes boostés, flash, Avertz ou Félix ou Reus, qui marquent un but. Elle passe de 1,50 à 2. Donc, 1,50, c'est le niveau peut-être Arjel, donc un peu plus bas que le niveau marché. Peut-être que le niveau du marché des meilleurs Bookmakers est à 1,60, 1,65, 1,7, peu importe, mais elle passe à 2. Aucune question à se poser, vu que c'est bien au-dessus du marché. Mise max, 10 euros. Parce qu'évidemment, comme ces cotes sont réellement intéressantes, le Bookmaker ne veut pas que tu ailles miser là-dessus 1,000 euros. Il n'est pas bête. Donc, il va toujours limiter ta mise. Prends toujours le max, du moins si tu es à la bankroll pour. Prends toujours le max, ça peut être 10 euros. Ça peut être beaucoup plus. Parfois, on monte jusqu'à 50 euros. Alors, il passe ou il ne passe pas, ça ne peut importe. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte pour toi, c'est le long terme. Deuxième capture d'écran. Voilà, là, peut-être que j'ai, que j'ai, voilà, ici, j'ai bien mis sur la capture d'écran le nom du Bookmaker. Là, c'est tout quoi. C'était plus de 1,5 but lors de chacun des matchs suivants. Chelsea contre Dortmund et Benfica contre Bruges. La cote est passée de 1,40 à 2. Bookmaker, Winamax, 7 mars à 21 heures. Donc, à placer avant 21 heures, évidemment, c'est l'heure de début du match. Ce n'est pas vraiment très très simple. Tu as déjà tes conches et Bookmaker qui sont créés au moment où tu utilises ce service. Donc, tu te connectes au Bookmaker en question et tu places ta mise. Quel est l'avantage d'un tel service pour moi ? Vu que je t'ai dit, c'est bien, tu peux faire ça manuellement. Moi, je l'ai fait manuellement parce qu'actuellement, il n'y a pas de service à ma connaissance. Pareil en Belgique. Ce serait super intéressant qu'il y en ait un. Donc, si tu veux une petite idée de business, je te propose de lancer, et que tu es belge, un service similaire en Belgique. L'avantage, moi, par exemple, je faisais ça manuellement pendant des années, encore un peu aujourd'hui. Ce que je fais, c'est le matin, je dois faire mon petit boulot. Donc, chaque matin, ça me prenait environ une demi-heure pour analyser les différentes codes boostés et surtout valider qu'elles soient réellement boostées comme je te l'ai dit tantôt. Mais je faisais ça une fois au matin. Donc, je rate. Première chose, c'est que ça me prend une demi-heure chaque matin. Ça me prenait une demi-heure chaque matin. Deuxième chose, c'est que toutes les codes qui arrivent au fur et à mesure de la journée, les codes boostés, je ne les vois pas vu que moi, je place les codes boostés qui existent le matin même. Donc ici, l'avantage, c'est que tu... Premier avantage, tu gagnes du temps, 30 minutes. C'est ce que j'estime, même peut-être plus si tu travailles avec Cib ou Maker comme ici. Disons une demi-heure chaque matin à faire tes analyses. Deuxième chose, c'est que tu ne rates aucune code boostée vu que tu vas à chaque fois être notifié. C'est surveillé H24, si je peux dire comme ça. 7 jours sur 7 H24, les nouvelles promotions qui arrivent sont analysées et te sont envoyées si elles sont réellement boostées. Donc, tu as la capacité de cette manière de placer beaucoup plus de codes boostés. Ça veut dire plus de profit sur le long terme, évidemment. Donc, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce fonctionnement qui, finalement, est très simple mais est très efficace aussi vu que ça travaille sur quelque chose qui fait ses preuves mathématiquement, les codes boostés. Alors, au niveau des abonnements maintenant, ce que j'ai aussi oublié de te dire au niveau des écrans ici, donc ici, ce seront les codes boostés en coût. OK, il n'y en a pas actuellement. Ensuite, tu as l'historique. Donc, on va aller dans l'historique des codes boostés premium, code boosté value, peu importe. Allons dans l'historique des codes boostés premium. Voilà. Et là, ce que tu vas voir, c'est, en fait, la capture d'écran de la code boostée, est-ce que le pari est passé ou pas. Alors, comme tu vois ici, il y a des paris qui ne passent pas, des paris qui passent. Ça, c'est peu importe. C'est la totalité qui compte. OK ? Ça, c'est la variabilité. Un pari passe ou ne passe pas. Un code boosté passe ou ne passe pas. De la même manière. OK ? Mais ça, en tant que parieur, tu dois être conscient de cette volatilité. Tu vois ici, c'est ce que je te montrais tantôt. PSG, Bayern. OK ? C'était le ticket d'hier. Qu'est-ce qu'on avait ? On en avait deux. Donc, en Champions League, hier, on avait un, deux, trois, quatre, cinq, cinq. Donc, rien que sur le match hier, il y avait déjà cinq codes boostées pour PSG, Bayern. Donc, très intéressant pour en profiter. Évidemment, si tu regardes ici, Bappé, qui marque au moins un but durant les 90 minutes, eh bien, la cote était à trois. Alors qu'initialement, elle était à quoi ? 2,30, je crois. 2,30, la cote a été boostée jusqu'à trois. Donc, tu as toute l'historique. Transparence à 100%. Voilà. Et alors, au niveau des abonnements. L'abonnement, eh bien, au niveau du mois est de 15 euros. Trois mois, ça revient moins cher. 36 euros au lieu de 45. Et six mois, eh bien, 60 euros au lieu de 90 euros. Les prix sont, pour moi, très, très raisonnables. À 15 euros le mois, eh bien, c'est difficile de trouver moins. Et en plus, eh bien, Florent m'a gentiment donné un code bonus, OK, de 10%, une réduction de 10% que tu peux utiliser. Tu utilises le code. Si jamais tu t'abonnes, tu vas voir qu'il y a une petite case pour entrer un code promotion, OK, un code de réduction de 10%. Tu notes parieur pro. Mais ne t'inquiète pas, je vais te mettre ce code dans la description de cette vidéo. Et tu auras 10% de réduction, OK ? Donc, si tu prends celui à 60 euros, ce sera, en fait, 54 euros, par exemple. Donc, toutes les réductions sont bonnes à prendre. Et c'est un beau geste de la part de Florent. Eh bien, je pense que maintenant, j'ai tout dit sur ce service. Si jamais tu te poses encore des questions, eh bien, pose-les en commentaire. J'y répondrai évidemment volontiers. Je pense que j'ai parlé de tout dans le service. J'ai essayé d'être le plus complet possible. J'espère ne rien avoir oublié. Je te mets le lien du site dans la description. Et je te mets le code promo de 10% dans la description de cette vidéo. Également, je te remercie. N'hésite pas, évidemment, à partager un maximum de tes amis, pour qui tu veux du bien. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.